qui nous est imposée, que je prends la parole pour lancer la deuxième commémoration du GénoCost, en mémoire d'une dizaine de millions de nos compatriotes qui n'ont eu pour seul tort que d'appartenir à la nation congolaise et d'espérer vivre du bénéfice des ressources de notre terre. C'est à ce titre que ce matin, je me suis recueilli au cimetière de la guerre des 6 jours. En mémoire de toutes ces victimes, je vous prie de lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, Cette deuxième commémoration se tient pendant que nous faisons face, particulièrement au Nord-Kivu, à une agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. Des massacres sont enregistrés et documentés sur les populations civiles sans défense, notamment à Kishéché, à Mugunga et dans plusieurs autres localités et qui constituent de graves violations du droit international humanitaire et du droit de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs, quoi qu'il en coûte. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, Lors de la première commémoration le 2 août 2023, le chef de l'État avait annoncé un jour nouveau qui se levait et un espoir qui renaissait pour nos victimes, en les rassurant, comme cela a été dit, « Plus jamais elles ne seront seules ». Ce cri du cœur exprimant son engagement personnel pour cette cause est devenu aujourd'hui la devise pour toute action visant la protection et la promotion des droits des victimes. À travers l'engagement du président de la République, le gouvernement que je dirige a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour ce fait. Sur le plan institutionnel, nos efforts ont conduit à la mise en place de l'écosystème des réparations avec la création des fonds de réparation des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et le fonds d'un rêve et du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des actes illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Frivao en cycle. Ces établissements publics sont respectivement sous tutelle des ministères des droits humains et de la justice. Pour proposer des réformes et veiller à la mise en œuvre des programmes de réparation en faveur des victimes, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVA en sigle, fonctionne comme organisme public sous l'autorité directe du chef de l'État. Aussi, le président de la République entend assumer son engagement pris personnellement devant les victimes. Il n'y aura donc aucune tolérance en cas de faute ou de compromission dans le chef des animateurs des organismes qu'il vient de désigner. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Très chers compatriotes, La réparation seule ne suffit pas. Elle doit s'adosser notamment sur la justice, la vérité et les tentatives non répétées. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus doit se poursuivre. La CIAVA, l'une des structures techniques dédiées aux réformes dans ce domaine, comme je viens de le dire, devra travailler en collaboration avec le ministère des Droits humains et celui de la justice, ainsi que le comité scientifique pour réappropriation de la politique nationale, de la justice transitionnelle et de l'avant-projet de loi, portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le païdoyisme visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non répétition, il est nécessaire que nos institutions, voire le Parlement et le gouvernement, travaillent ensemble pour prendre des textes législatifs ou réglementaires, selon le cas, visant à éclater les auteurs des dix crimes de l'accès à des chaises. Les recettes, autrefois coisant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnestie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus à l'ordre du jour. Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, le message du chef de l'État que je porte s'adresse directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. A nos pères, à nos mères, à nos soeurs et à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, je ressens en tant que mère au plus profond de mon être la douleur qui émane des vies brisées, des destins déchirés par les conflits et les atrocités. Et comme nous voulons d'entendre par les témoignages, ils dépassent l'entendement humain et appellent à notre solidarité et à notre action collective. Je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La nation, notre pays, notre nation, votre nation, avec à sa tête son Excellence Félix Antoine Chiché qui est dit, président de la République, s'élèvent à vos côtés, unis dans la solidarité. Je suis convaincu qu'ensemble nous surmonterons ces épreuves et nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. Puisse la lumière de l'espoir briller à nouveau sur vos vies meurtries et que la paix et la justice soient notre guide dans cette quête de guérison et de réparation. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, monsieur le gouverneur de la province du Bahouélé, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les victimes et ou et en droit, mesdames et messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, très chers compatriotes. Je ne saurais clore mon propos sans saluer tous ces acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs qui se sont engagés pour cette cause des victimes dont le travail rend possible cette commémoration. Leur action survenue au moment où celle de l'État n'était pas perceptible ou horrible a permis d'assurer nos compatriotes survivants et les éhancés de nos regrettés à tenir jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'une preuve de solidarité nationale, élément essentiel à la construction de notre vouloir vivre ensemble, qui constitue notre arme la plus redoutable contre tous ceux qui, de manière vaine, rêvent de la disparition de la mère patrie, la République démocratique du Congo. Pour terminer, j'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans les livres d'Esaïe, chapitre 60, verset 1. Je cite « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple et comme cela a été dit au Tchela-Omo-Tema. Je vous remercie. C'était l'allocution de Son Excellence, Madame la Première Ministre. J'ai aimé surtout la dernière phrase de la Sainte Écriture. de la République démocratique du Congo. Levez-toi, car ta lumière à toi arrive. Le temps de la justice est divine. Le temps de la réparation est arrivé. Enfin, la première partie de la cérémonie. La deuxième partie va consister en la visite du village du Génécosse qui est juste à côté ici. Nous prions toute l'assistance à bien vouloir garder sa place, excepté les personnalités qui sont invités à accompagner Madame la Première Ministre et chef du gouvernement pendant cette visite. Il s'agit des membres du gouvernement central, des députés nationaux présents, les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur général du Fonarev, Monsieur le député de Siava, Monsieur le gouverneur Auvinz. Je dis Génécosse parce qu'il y a des stands qui ont été juste à côté de cette plateforme, des stands pour les photos, les images des personnes qui ont été grossement tuées suite à la barbie de l'armée rwandaise et ougandaise. Ces deux armées qui se sont rentrées dedans ici à Kisangani plus de 10 000 obus ont été tirées. Je pense que c'est avec l'aide de la réalisation. Nous allons prendre les images de l'assistance et la première ministre ainsi que les autres membres du gouvernement vont devoir visiter le village justement à Kisangani. des stands qui sont érigés à côté à la mairie de Kisangani. C'est des moments poignants, des moments forts. Plus jamais ça. Toutes les interventions sont revenues sur ces mots. Plus jamais ça, République démocratique, ça doit s'arrêter. est-ce qu'il s'arrête ? Oui, tout est qu'il s'arrête comme on a l'on ne va pas s'il n'y a pas d'émancié l'on ne va pas s'il n'y a pas s'il n'y a pas C'est parti. 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 C'est parti.